Tu es bien mis ? Bravo, mets-le bien. Vas-y, tu l'as fait bien mis ici, Mise. Non, c'était bon. Hello, hello. On est actuellement le lundi 1er avril, le lundi de Pâques. Je commence un nouveau vlog. Je vous ai déjà montré quelques petits extraits de ma journée, mais vraiment pas grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, on recevait ma famille, enfin une partie de ma famille. Il y avait mes parents, ma soeur et mes grands-parents paternels qui venaient aujourd'hui pour manger un petit gâteau pour Pâques et pour faire mon anniversaire qui est du coup vendredi 5 avril, donc cette semaine. Donc voilà, on a fait ça cet après-midi. J'ai reçu des cadeaux de mes parents et ma soeur et une enveloppe pour m'acheter ce que je veux de mes grands-parents. Je vous montrerai des cadeaux. C'est dans ma bibliothèque, c'est des figurines Harry Potter. Vous savez, leur village de Noël, c'est un peu dans le genre de figurines le max, mais on n'est pas obligé de les utiliser pour Noël. Ce n'est pas du tout typé Noël dans les paysages. C'est vraiment juste les figurines de l'univers d'Harry Potter, mais dans le type le max. C'est pour ça que je dis Noël, mais ce n'est pas du tout Noël. Je suis trop contente, je les ai mises dans ma bibliothèque. J'ai dû réarranger un petit peu ma déco, mais voilà, c'est bien rentré. Et du coup, voilà, le long week-end est fini. Demain, on reprend le boulot. Demain, je vais enfin refaire mes ongles aussi, parce que là, il y a une repousse énorme. Ça va être une semaine assez chouette. Mercredi soir, je vais à l'inauguration de la foire du livre. Je vais sur le stand de Gilbertine, donc Candice. Gilbertine, vous savez que j'adore. Elle fait des créations incroyables, notamment le pochette à livres, mais pas que. J'y vais avec, si tout va bien, Kat, qui habite dans la même ville que moi. Et puis, je vais rejoindre plein de personnes. Il y aura Céline, le coulée comme l'encre. Je pense qu'il y aura Katia, je ne sais pas. Il y aura... Oh, j'ai oublié son prénom. Moi, les prénoms, vous savez, ce n'est pas que dans les livres. C'est dans la vie normale aussi. Bref, il y aura plein de gens. Il y aura aussi Stéphanie, une souris, des livres. Donc voilà, j'ai trop hâte. Donc ça, c'est mercredi. Vendredi, je vais, pour mon anniversaire, je vais à une rencontre à la librairie, au Petit Prince, pour voir Clarisse Sabard et Cynthia Kafka. J'espère avoir leurs livres d'ici là, mais ce n'est pas sûr du tout. Cynthia Kafka, il sort cette semaine. Et Clarisse Sabard, il me semble qu'il sort la semaine prochaine. Au pire, je vais juste pour la rencontre et ne pas faire dédicacer mes livres. Ce n'est pas grave. Mais ça aurait été chouette de pouvoir les faire dédicacer en même temps. Après, Charleston, ça arrive que je les reçois déjà dédicacés aussi. Donc il faudrait que je demande à Clarisse s'il sera dédicacé ou pas. Parce que sinon, je le rachète sur place et je vais gagner celui que je reçois en concours. Enfin bref, je verrai bien. Voilà, donc ça c'est pour vendredi. Samedi, foire du livre. Et dimanche, je vais au pop-up d'Emilie. Voilà, elle fait un petit pop-up printemps. Donc à mon avis, une partie de l'argent que j'ai reçu de mes grands-parents pour mon anniversaire va être dépensée au pop-up et à la foire du livre. Voilà, au niveau de lecture en cours, je suis dans l'audiobook du roman Duté pour les fantômes. J'ai oublié le nom de l'autrice que j'aime beaucoup. Alors, je m'attendais juste à aimer encore plus parce que j'ai vu tellement d'avis dithérambiques, de coup de cœur et tout que je suis un peu déçue, même si j'aime beaucoup quand même. J'aime beaucoup l'ambiance. C'est très porté sur la magie, sur l'univers Duté, sur les fantômes. Il y a une atmosphère vraiment très spéciale qui se dégage de ce roman. Et c'est vraiment assez atypique, je trouve, dans la manière de compter, atypique dans ces personnages qu'on suit. Je trouve ça vraiment très chouette. Je vous en parlerai quand je l'aurai terminé vraiment. Il ne me reste pas longtemps. Je crois que demain, il sera fini. Je suis toujours dans la chronique du Pays de nos mères que je n'ai pas repris. Et j'hésite un peu à le reprendre parce que je ne prends plus de plaisir depuis bien 200 pages. Et alors, je suis dans, hop là, Runborn de Ariel Holtz. Et j'aime beaucoup. Donc là, c'est en fait une réécriture de la mythologie nordique. Et j'adore. Ça se dévore. Par contre, je croyais que c'était un one shot. Mais là, je vois qu'il y a un petit 1. Donc, ce ne sera pas un one shot. Mais vraiment, j'aime beaucoup. C'est génial. Et je l'ai fait dédicacer hier à Trollet des légendes. Donc, voilà. Je suis d'autant plus contente. Mais vraiment, je crois que pour le moment, ça devient un de mes préférés de Ariel Holtz. J'aime beaucoup. Bref. En fait, je les aime tous de Ariel Holtz. Donc, c'est difficile de dire lequel est mon préféré. Bref. Voilà. C'est pour le petit update. Le petit... La petite introduction de vlog. Et j'espère que cette semaine vous plaira autant que moi. Je pense qu'elle va me plaire. Alors, je viens enfin vous montrer mes cadeaux. Du coup, j'ai reçu la maison des Weasley. J'ai reçu Fred et Georges qui vont avec la maison. Cette superbe boutique. Voilà. De pré-aulard, du coup. Et alors, ici, c'est dans le magasin de... Faire cette rave, je ne sais plus. Enfin, là où ils font un peu toute la potion. Là, c'est la potion d'amour, du coup. Il est temps que je relise Harry Potter parce que je perds mes mots. Voilà. Et je trouve que ça donne trop bien là-dedans. J'ai reçu ceci dans ma boîte aux lettres. Bridget. Wonder... Purf. Je... Wonderpuff. Je ne sais pas. Et la grande évasion pâtissière de Martin Stewart. C'est un petit livre jeunesse qui a l'air, ma foi, bien sympathique. Voilà, voilà. J'espère vraiment cette semaine avoir le nouveau Cynthia Kafka et Clarissa Barbe, bien qu'il y ait une sorte que la semaine prochaine. Mais je vous l'ai déjà dit. Oui, je vous l'ai déjà dit, je pense. On verra bien si je les ai. Mais bref. Ça, je suis contente. Ça va être vite lu parce que c'est un petit livre jeunesse. Donc, hello. On est désormais mercredi. J'ai pris congé vendredi. Je suis trop contente. Du coup, je peux télétravailler un jour de plus. Donc, je irai juste à Bruxelles demain. J'ai trop hâte d'être ce soir pour aller à l'inauguration de la foire du livre. J'ai terminé Runborn de Arred Hulls que j'ai beaucoup aimé. Alors, je vous avais dit que ce serait peut-être un de mes préférés de Arred Hulls. Finalement, ce n'est pas un de mes préférés, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Les sœurs Carmines restent quand même au sommet avec ensuite Bi-Hipocalypse. Mais celui-là, j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé me plonger dans cette ambiance nordique, cette ambiance mythologique de combat. Voilà, c'était vraiment très sympa. J'ai appris beaucoup de choses du coup sur la mythologie nordique. Ici, c'est vraiment une réécriture de la mythologie nordique. On a en fait des personnes, des jeunes, qui sont nés marquées par une sorte de tatouage. Et on va apprendre plus tard que ce sont des runes, d'où runes bornes, nés avec une rune. Et en fait, tout ça est lié au dieu, au dieu mort. Et ils vont avoir une mission à accomplir liée au dieu. Voilà, je ne veux pas trop vous en dire. Mais du coup, forcément, évidemment, le robot se lance. Forcément, c'est un texte très dense, très bien expliqué au niveau de la mythologie. On est vraiment bien plongé dans cette ambiance avec des termes nordiques, etc. Il y a beaucoup de combats, beaucoup de retournements de situations. On s'est complètement emporté par l'histoire. C'était vraiment génial. Vraiment, c'est super bien écrit, comme d'habitude. Mais c'est Ariel Holtz, donc ce n'est pas étonnant. J'ai adoré. Si vous aimez les romans... Oh, mon tatouage, j'allais dire. Je ne me marquais pas, j'ai tombé. Mais si vous aimez les romans du Ariel Holtz, je pense que celui-là devrait vous plaire. Et puis justement, j'aime bien. Je trouve qu'on n'a pas assez de textes francophones sur la mythologie nordique. Et du coup, c'est très chouette parce que ça change. Il fait tellement beau. Ça me donne envie d'aller courir dehors, gambader sous ce beau soleil. Limite trop de soleil, c'est un peu trop, non ? J'en peux plus de la pluie. Ah, c'est bon, le soleil is back. On a les 4 saisons en 5 minutes. C'est magnifique. Monsieur, que pensez-vous de la météo, mon petit micro ? Est-ce que c'est une météo qui vous donne envie de vous balader ? Un peu trop risqué, un peu trop risqué, nous sommes d'accord. Je suis arrivée à Bruxelles avec Kikak. Et là, on va essayer de trouver le stand de Gilbertine, de Candice. Et je me suis mis vraiment dans le thème, cyclade avec mon petit foulard. Attention à nous, Laura. Attention, je suis dans le champ, là. Attention. Oh, la vue, c'est chérée ! Bravo ! Ça vit beaucoup de marge. Bonne soirée, Julie ! Bonne soirée, Julie ! Bonne soirée, Julie ! couvre-libres pour les grands romans, il est adaptable. Donc en fait il va pour tous les effeteurs de grands livres. Donc là vous avez un énorme Charleston. Je viens de rentrer, là je vais aller faire dodo. Gilbertine Candy m'a ultra gâtée et j'ai craqué pour un livre, je vous montrerai tout ça demain. Mais j'ai eu un sac spécial, elle donnait un sac aux personnes qui étaient invitées par elle sur son stand du coup. Et moi j'ai eu un stand spécial anniversaire et elle m'a beaucoup trop gâtée, elle est trop chou. Je vous montrerai tout ça demain mais je suis trop contente. Merci Candice, tu es adorable. Maintenant je vais faire dodo. Hello, on est joli matin, j'ai encore 5 minutes avant d'aller prendre mon train, il est 6h35. Du coup je me suis dit que j'allais prendre ces 5 minutes pour vous montrer ce que j'ai reçu hier à la Forgé Livre à l'inauguration. C'était la première fois que j'allais à l'inauguration, les autres années je refusais à chaque fois parce qu'en pleine semaine ça m'arrange pas trop. Mais là vu que c'est Candice, donc Gilbertine, qui organisait un truc spécial et tout ça, je voulais vraiment être là. Donc je suis allée. Et c'était très chouette mais je ne savais pas qu'il y avait autant de monde. J'ai pas eu le temps de faire un grand tour parce que j'y allais avec Kat et on allait avec sa fille. Du coup on essayait de ne pas partir trop tard pour que sa fille ne soit pas trop tard au livre vu qu'il y a école demain. Mais du coup voilà, j'ai fait quand même un petit tour. J'ai déjà craqué pour un livre malgré tout. J'ai craqué pour Plein Ciel. Mais voilà, du coup je ferai un tour genre dans la guerre maritime, j'ai pas fait de tour. Donc je le ferai de toute façon j'y retourne samedi. Plein Ciel j'ai craqué dans la version Hardback parce que je l'ai déjà eu pas mal passé sur les réseaux. Et il y a trop les légendes. Il y a Solstice qui était hyper fan d'aller et une autrice qui était là pour le faire dédicacer. Il a pris le dernier Hardback et il m'a dit c'est un chef d'oeuvre, tu dois le lire etc. Du coup voilà, j'ai craqué, je vais le lire. J'espère qu'il va pas trop traîner dans ma palle. Et alors Céline m'a donné un livre qu'elle a reçu de la maison d'édition mais qu'elle a pas lu le 1 et ça l'intéresse pas du tout. Donc c'est la Promesse du Dragon, c'est le tome 2. Moi j'ai le tome 1 dans ma pile à lire, c'est Steph qui me l'avait donné en anglais. Donc voilà, du coup je vais pouvoir lire les deux tomes. Ensuite, à côté du stand de Gilbertine Candice, il y avait un stand en fait de photographe qui faisait des photographies etc. Mais d'animaux splendides, magnifiques, un travail incroyable. Ils vendaient leurs photographies sous forme de cartes et de marque-pages, il y avait aussi un livre etc. Et ils les vendent pour rien les marque-pages c'était 1€, les cartes 3€. Donc voilà, j'ai pris plusieurs marque-pages. J'ai pris, hop, Sereine. Ou c'était long, je sais pas. Donc c'est Dorotha et Bruno Sénéchal au cas où. C'est brunophotographie.com Regardons-moi ces ours blancs comme ils sont beaux. Voilà. Un petit renard trop chou. Et un petit renard blanc trop chou. Voilà. Et alors en carte, forcément j'ai vu des loutres, j'ai craqué, j'adore les loutres. Et j'ai craqué pour l'ours blanc, enfin la famille d'ours blanc. Il m'a donné des enveloppes avec Charles. Tu crois que je vais les envoyer ? Je vais pas les envoyer, c'est pour moi. Alors ensuite, Gilbertine Candice m'avait préparé un sac spécial. En gros pour tous ceux qui étaient invités sur son stand, il y avait un sac prêt. Enfin un sac prêt, ça va dire. Prêt pour elle. Mais moi j'ai eu un sac encore plus spécial. Déjà parce que je suis son ambassédrice et en plus parce que c'était mon anniversaire. Du coup elle m'avait fait des super beaux emballages. J'ai toujours ouvert hier. Voilà, des super beaux emballages dans lesquels elle m'avait glissé. Là j'ai déjà mis un livre dedans. Donc ça c'est de sa nouvelle collection. Elle a sorti une toute nouvelle collection autour des cyclades. C'est pour ça qu'hier j'avais mis un petit foulard, j'avais mis des petits trucs grecs. Et autour des cyclades, du coup ça c'était, je lui avais dit mes tissus préférés. Ça c'est la pochette grand format. J'ai eu la pochette pour liseuse. Mais il y a plein d'autres tissus qu'elle a sortis dans la collection des cyclades. Le tout dans un sac aussi très 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 beau. J'adore le tissu de ce sac. Hop. Il y avait des petits ânes pour les cyclades forcément. Un Pins Kindred Spirits. Je ne sais pas ce que je suis censée comprendre. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas mon bon esprit et qu'il espère me donner un bon esprit, un esprit gentil en me donnant ce Pins ? Des bougies. Regardez c'est des licornes. Ça c'est du sucre, c'est de la décoration sucrée. Je vais mettre ça loin de son salle. Et, ah non c'est pas, il y a encore un truc. Le livre l'a juré, elle n'arrête pas d'en parler sur les réseaux pour qu'on le lise. Du coup elle m'a dit je te l'offre pour ton anniversaire. J'ai dit ok, pas de soucis. Un magnifique emballage. J'ai pas envie de l'acheter tellement ils sont beaux. Et enfin, une bougie Gilbertine avec 100 autocollants spéciales pour les Cyclades Summer Collection. Cap sur les Cyclades. Trop 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 beau. Je suis trop fan. Je vais vous laisser. Je vais regarder le foulard que j'avais mis hier. C'est parce que c'est un foulard que j'ai acheté dans les Cyclades quand j'y étais allée. Et c'est justement les Cyclades qu'on voit dessus. Voilà. Tout était dans le détail. Je vous laisse. Du coup je vais aller mettre mon lest. Je comptais au début aller à pied mais vu la météo je vais prendre ma petite voiture pour aller jusque là-bas. Je sais c'est pas bien. Exceptionnellement. Bref, je vous laisse. Je vais à Bruxelles. Je suis KO aujourd'hui. Je me suis couché trop tard. Je n'arrivais pas à dormir. Et le poids 6 heures. C'est dur. Mais bref. Je vais survivre. Dernier jour de la semaine pour moi puisque j'ai congé demain. Je rentre de Bruxelles et j'ai un colis notamment ceci. J'ai deux colis pardon. Notamment ceci. Je pense que c'est la box autour de Clarisse Savard qui tombe à point. Et j'espère encore avoir le Cynthia Kafka ici demain. Ça reste trop demandé. Je suis déjà très contente d'avoir le Clarisse Savard. Oh oui c'est ça. C'est trop beau. Donc, on a dedans. Qu'est-ce que c'est ? J'ai fait extraire de ne pas regarder les contenus de box chez les autres influenceurs qui l'ont reçu. Mais écoute, je fais tout tomber. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais là, du coup, c'est quoi ? Je ne comprends pas. C'est une carte en papier. J'imagine qu'il faut colorier. C'est un truc qu'il faut colorier. J'imagine. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que les gens ont des explications ? Je suis preneuse. Ensuite, on a un trop beau porte-clés avec écrit dessus. Ouvrez les portes des histoires de Clarisse Savard. On a Miko qui veut savoir ce qu'elle a dans le colis. On a des petites fleurs séchées. Une petite carte avec écrit Pour écrire sur la vie, vous devez d'abord la vivre de Ernest Hemingway. Avec un mot de Clarisse Savard. De Clarisse Savard. Un diamant disparu. Des peintures impressionnistes. Une mystérieuse jeune femme anglaise. Un manoir rempli de secrets. Des héroïnes au destin romanesque. Et une quête absolue. Cette de la vérité. Je vous souhaite la bienvenue aux Agapantes. C'est une saga en fait. Je ne sais pas si vous avez suivi. Mais en fait, elle sort toute une saga. Il y a le petit marque-page assorti. Avec notamment la vie de Dégistine dessus. Avec ses romans, en sorcelant, Clarisse Savard nous prouve encore une fois qu'elle a un incroyable talent de conteuse. On a, hop là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah mais voilà. Donc en fait, c'est pour peindre. Parce qu'on a tout un type de peinture. Donc il faudra peindre. C'est ce que je pensais. Les trucs de coloriage où il faut faire en fonction de la couleur. Et du coup, il y a quelque chose qui va apparaître. Donc c'est ça. Et on va voir un beau paysage. Voilà. Voilà. Et on a la bête. Le livre. Tadam. Ah et dedans, il y a aussi ça. Tiens, je n'avais pas vu. Une clé. Et donc, il est, ouais, il est dédicacé. Trop bien. Donc je n'ai pas besoin de le prendre demain avec moi. En fait, du coup, demain, je ne vais rien prendre avec. Parce que, hop. Sauf si j'ai le signé à 4K. Parce que j'ai déjà tombé Clarisse Savard de le dédicacer. Mais je m'en fous. C'est pour aller à la rencontre. Elle s'aime ça ? Non ! C'est pour aller à la rencontre des autrices. Voir un peu leur... Enfin, c'est une rencontre. En même temps, ça je interviewer, etc. Un super beau moment tout le temps. À la librairie au Petit Prince. Donc voilà. Que je fasse dédicacer ou pas, c'est toujours génial. Mais du coup, voilà. Pour Laura, je suis très heureuse de te confier le secret des agapantes de tome 1. Bonne lecture, Clarisse Savard. Trop contente. Merci Charleston. Je vais ranger plus ou moins comment c'était mis pour refaire le colis. Pour un réel Instagram. Et ensuite, j'ai un gros colis qui vient de Dupuis. De Dupuis. Ah, trop chouette. On a, hop là, la grosse BD. C'est l'adaptation graphique de Petit Pays de Gaëlle Fay. Et donc, c'est par Savoia et Sawah et Fay. Et c'est un livre que j'avais beaucoup aimé. Je m'en souviens plus très fort. Parce que je l'ai lu il y a longtemps. Mais je sais que c'est un livre assez percutant. Du coup, voilà. Il fallait que je le lise. Je l'attendais avec impatience. Hop, je le range là. Et ensuite, j'ai reçu la suite de Franck. J'ai l'impression qu'il a fait une éternité qu'on n'a pas eu le suite de Franck. J'adore cette saga. Je la trouve trop chouette. Et ça se lit extrêmement vite. Donc, voilà pour les réceptions du jour. C'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. Je suis prête pour aller au resto. Bon, il y a encore deux heures. Mais je suis prête quand même. Et ça va être une journée calme sinon. Jusqu'à ce soir. On va la rencontre Clarissa Baris, Cynthia Kaka. Trop contente. J'ai trop hâte. Ça va être une trop bonne journée. Un trop beau week-end. Pile à temps pour ce soir. Le Cynthia Kaka. Mais il est déjà dédicacé. Du coup, je ne le prendrai pas ce soir. Je ferai juste la rencontre du coup. Pas la dédicace. Mais trop chouette. Pile à temps. Je vais être une première fois. Je vais être la personne. Je vais être la personne. Le titre là, c'est une très bonne journée. Ça va dans tous les sens. En fait, je le choisis pas. Ils arrivent. Et souvent, j'ai la chance. que ce soit les bons et qu'on les garde, sauf pour mon tout premier roman qui s'appelle Je suis venu te dire, je voulais qu'il s'appelle Toutes les choses qu'on ne s'est pas dites et puis il y avait un petit auteur, Marc Lévy, je ne sais pas si vous pouvez l'écrire qui avait utilisé ce petit truc et donc là j'ai dit, petit con Comment t'y prends-tu pour écrire ? Est-ce que tu as des rituels d'écrire ? Alors des rituels, pas vraiment, il faut juste que je sois au calme sinon ce n'est pas la peine, en fait je ne suis pas vite distraite donc s'il y a de la musique que je vais te mettre à danser ou à chanter s'il y a des bruits, de travaux, je vais aller sortir me promener Une idée c'était surtout une envie, parce que des salias, j'ai un petit peu grandi ouais, dedans, chez mes grands-parents, il y avait des livres comme ça qui étaient mis à disposition, il y avait des petits gros, la bicyclette bleue voilà, des sagas, somme toute classiques, mais des sagas et puis en fait, un jour en France a été publié les sept sœurs d'une certaine Lucine Daray une petite autrice comme Marc Lévy par un éditeur là, Charleston et en fait, je me suis dit, j'ai compris qu'on pouvait faire une belle saga historique aller vraiment à fond dans le romanesque, parce que moi, c'est vraiment ce qui me plaît tout en abordant des thèmes actuels, avec des émanliques fortes en parlant des conditions, des conditions féminines aussi et voilà, j'avais cette envie de me lancer un jour mais, il y avait le fait de ne pas me sentir légitime Je viens de rentrer, c'était trop chouette, il est 22h30 j'ai même eu un joyeux anniversaire en musique ils ont chanté les joyeux anniversaires à la fin, je ne m'y attendais pas donc c'était très chouette, j'ai passé une très bonne soirée j'ai refait l'édicacé, du coup, j'avais déjà reçu les deux livres d'édicacé mais elles ont rajouté un petit mot et j'en ai profité pour acheter un livre de Cynthia Kafka que je n'avais pas du coup parce que je n'avais pas ces autres livres en fait, j'ai que les Charleston de Cynthia Kafka donc ceux des autres maisons d'édition, je ne les ai pas donc j'ai pris donc de l'archipel donc j'ai pris celui-là que j'ai profité pour faire dédicacé j'ai reçu pour mon anniversaire une petite bouteille de mousseux merci, merci et j'ai reçu de Kat des chocolats je suis trop contente et c'était une chocolaterie que je voulais tester à Ypres depuis très longtemps je n'y suis jamais allée, du coup, ça va être l'occasion de tester allez, là, je vais aller me démaquiller et aller lire un tout petit peu au lit et puis dormir parce que demain, je vais me lever à 7h15, 7h30 pour aller à la foire du livre j'ai hésité à y aller, franchement, parce qu'on verra demain matin je ne vais pas encore changer d'avis mais parce qu'il va faire super beau parce que je viens de voir qu'il y avait des travaux sur ma ligne de train donc je vais aller prendre le train à une autre gare voilà, mais je crois que je vais aller le matin et puis l'après-midi, je vais profiter du soleil donc voilà, je vais aller me coucher lire un petit peu au lit encore Sous-titres par Jérémy Diaz 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 je n'aurai fais que MarieVareille je n'ai pas fait Séréna Ni Clara Herath parce que je suis tombée dans les pommes maintenant que je verra à la Real au moment où j'allais faire des éticats mon livre à MarieVareille je me sentais plusрах ou moins et tout d'un coup, au moment de donner mon livre je ne vois plus rien du tout Eh, ça n'allait pas du tout je suis devenue toute blanche il y avait tout le monde autour de moi qui a men écrit Nora, ça va, ça va du coup, on est assise à côté de MarieVareille François à la livraison de mots est allée chercher la Croix-Rouge, etc. J'ai expérimenté la Croix-Rouge, c'était génial. Maintenant ça va mieux. Mais du coup, je n'ai pas le courage de faire Serena Tulaneau et Splara Hero et sachant qu'il y a du monde aussi pour elle. Donc ce sera la prochaine fois, ce n'est pas très grave. Par contre, j'ai craqué pour l'intégrale de Elias Green. J'avais déjà vu la trilogie, j'avais adoré. Et donc voilà, vraiment, j'ai craqué pour l'intégrale vu qu'elle était là. J'en ai profité pour la fête de Bilcacier. Donc c'est trop bien. Du coup, j'ai craqué que pour un livre. Bon, un livre à 35 euros, mais que pour un livre quand même. Là, je rentre prendre mon train et l'après-midi, c'est repos au soleil. On est dimanche matin. Il y a plein de soleils. Je suis sur le transat. Ça fait du bien. Là, je vais enfin me poser. J'ai fait des cours ce matin. J'ai déjà fait mon sport, etc. Il est 10h là. Je me suis réveillée tout à l'heure. Je vais lire un peu ce livre-là. Hier, j'ai fini le Sinti à Kafka. J'avais fini aussi vendredi un autre livre dont je vais vous parler. Donc voilà, j'aurai un point de lecture à vous faire en rentrant tout à l'heure. Tout à l'heure, pour rappel, je vais à Namur. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit en fait. Au pop-up store d'Emilie. Donc, je suis déjà à leur pop-up store de Noël, leur pop-up store de Saint-Valentin. Et là, c'est leur pop-up store du coup, printemps. Donc, voilà. Donc, j'irai avec Amilie et ma sœur jusque là-bas. Et je vous ferai un point de lecture en rentrant. Je vous montrerai mes craquages, etc. Mais là, du coup, je suis presque à la moitié de celui-là. Et je dois dire que j'aime beaucoup. Donc, je vous ferai un point de lecture tantôt. Donc là, je suis encore un petit peu en pédroir. Mais je profite du soleil quand même. Enzo est ravie que le soleil soit de retour. Bon, m'a mis sous la pluie. Je voulais tout le temps aller dehors. Mais on l'a installé plein de jeux. Il est trop contente. Alors, il me reste 20 minutes avant que Amilie et ma sœur viennent pour qu'on parte ensemble du coup vers Namur. Du coup, je me suis dit que j'allais déjà vous parler de mes deux lectures terminées. Et puis, je vous parlerai de reste quand j'aurai fini. Je ne crois pas que j'aurai fini pour ce vlog Lutter pour les fantômes. Ce sera pour la semaine prochaine. Du coup, je n'ai pas beaucoup écouté d'audi-book en fait cette semaine. Donc voilà. Par contre, j'ai donc lu Émirage de Emma Ferret qui est un premier roman. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le roman, à m'intéresser et à m'attacher au personnage au début. Parce qu'en fait, l'écriture est assez impersonnelle. Mais à un moment, il y a eu un déclic. Et j'avais vraiment envie de savoir ce qui s'était passé. J'étais vraiment plongée dedans et j'étais aussi choquée par moments et révoltée. En fait, ici, de quoi ça parle ? Ça parle d'une influenceuse téléréalité qui va aller à Dubaï. Comme beaucoup d'influenceuses téléréalités font. Enfin, stars de la téléréalité font. Sauf que ça fait trois semaines qu'elle a disparu. Et sa meilleure amie va aller à Dubaï pour essayer d'apprendre ce qui lui est arrivé. Du coup, ça parle de tout ce qui est de l'influence, tous les dessous de l'influence, tous ces mauvais côtés, ces côtés arnaques, faux, etc. Autour, forcément, principalement, des influenceurs téléréalités. Puisque c'est eux qui sont le principal problème de tout ce qui concerne les arnaques, etc. D'influence, et c'est en grosse partie, je pense, à cause d'eux, que la France a établi vraiment toutes des nouvelles lois par rapport à ça. Donc, ça parle de tout ça. Ça parle aussi de Dubaï, forcément. De tout ce côté glamour, mais faux, de Dubaï. Dubaï et toutes ces aberrations. Dubaï et tous ces trucs anti-écologiques qui me crispent complètement quand on apprend que, je le savais déjà, mais qu'ils ont, par exemple, fait toute une piste de ski à l'intérieur d'un bâtiment, du coup. Alors que Dubaï, c'est un désert, quoi. Donc, on se demande, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue écologique, qu'est-ce que ça consomme ? Beaucoup trop, clairement. Donc, voilà, il y a tout ça. Et puis, il y a tout un côté enquête, thriller, etc. pour savoir ce qui est arrivé. Alors, il y a des passages assez choquants, assez hard quand même. On aborde des trucs assez difficiles. Je ne vais pas trop vous en dire, mais voilà, il y a des passages assez durs quand même. Voilà, c'était sympa. Ce n'était pas le livre de l'année. J'ai eu un peu du mal à rentrer dedans. Mais finalement, je me suis laissée aller dans ma lecture. Et voilà, je trouve ça bien de dénoncer un petit peu tout ça. Tous ces problèmes de l'influence, tous ces problèmes de gens qui vont à Dubaï, etc. Tout ce milieu caché, finalement. Tout ce qu'il y a derrière, avec les agences, etc. C'était vraiment très intéressant. Et j'ai lu, hop, pour qu'elle revienne de Cite à Kafka. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, en fait, ici, ça parle de quoi ? Ça parle d'une mère qui disparaît. En fait, on suit plutôt Margot. Margot qui, à 15 ans, le jour de son anniversaire, apprend que sa mère les a abandonnées. Elle a disparu du jour au lendemain. Et en fait, elle les a vraiment abandonnées volontairement. Son père, sa petite sœur, qui était encore un bébé à l'époque, et elle. Et voilà, elle ne veut plus avoir affaire à elle. Elle a disparu. Mais voilà, elle ne sait pas pourquoi. Mais sa mère a voulu les effacer de sa vie. Et au début, quand je commençais ce livre, je me suis disais, mais comment est-ce qu'on peut faire ça ? Comment est-ce qu'on peut abandonner ces deux enfants ? Comment on peut partir du jour au lendemain ? Enfin, voilà, même si ça nous est déjà tous passé par l'esprit, je pense, de vouloir tout claquer du jour au lendemain, juste pour respirer et être seule. Voilà, au début, j'étais assez perplexe. Et puis, je me suis dit, bon, il y a d'office quelque chose derrière. Et en effet, il y a une très belle histoire derrière que j'avais un petit peu vue venir, mais pas trop longtemps. Enfin, voilà, pas trop longtemps avant la révélation. Mais c'était vraiment un texte extrêmement beau, extrêmement humain, extrêmement solaire, chaleureux, bienveillant. On voyage en même temps, on va en Corse pour découvrir. En fait, Margot, à un moment, va avoir un indice par rapport à sa mère, 15 ans plus tard, quand elle aura 30 ans. Et donc, elle va partir en Corse pour essayer d'en apprendre plus. Et du coup, on voyage en Corse en même temps. C'est très dépaysant. Vraiment, c'est un livre parfait pour les beaux jours. J'ai vraiment passé un très bon moment. Je trouve que la plume de Sinta Kafka nous entraîne complètement. C'était vraiment un très, très, très beau texte que je ne peux que vous conseiller. Je l'ai vraiment adoré. Je vais lire un petit peu, là, pendant un quart d'heure, le secret de la Gapante. J'approche de la page 300. Et j'espère le finir demain, à mon avis. Mais voilà, du coup, ce sera pour le prochain vlog. Demain, j'ai encore congé. Parce qu'Enzo a congé pédagogique. L'école est fermée, donc voilà. Mais voilà, pour mes deux petits points de lecture. Je vous reprends tantôt, quand je serai à Namur. Je suis arrivée au pop-up avec ma sœur et Amélie. Et là, on a le temps qu'on nous ouvre. Voilà, voilà. Est-ce que je vais beaucoup craquer ? Pronostics, allez-y. Ça va, là. Sous-titrage ST' 501 Un petit sprix Hello il est désormais 15h30 je vais venir clôturer le vlog en vous montrant ce que j'ai acheté Le pop-up était génial en plus c'est super beau donc c'était parfait Les filles avaient un truc incroyable comme d'habitude J'avais envie d'écraquer pour tellement de choses Vraiment beaucoup de choses La déco était vraiment dingue et tout c'était génial Voilà j'ai passé un trop 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 bon moment Et je vais vous montrer ce que j'ai pris Je vous donnerai mon avis sur le Clarisse Abarth quand je l'aurai fini Donc ce sera la semaine prochaine Donc dans le vlog de la semaine prochaine Mais sachez que j'adore vraiment j'adore Je crois que on part sur mes romans préférés de Clarisse Abarth Cette saga va être absolument grandiose Et si vous aimez de toute façon les romans du style Les Sept Sœurs Ou vraiment des romans qui se passent sur Enfin mélance passé présent etc Je pense que vous aimeriez Alors dans mes achats La première chose il y a ces trop belles boucles d'oreilles Marguerite Elles sont juste trop jolies J'avais mis l'autre boucle d'oreilles mais je les ai changées du coup Elles sont trop belles J'ai craqué pour un trop beau putain Hop Voilà il est trop beau Je le mets dans mon frouteuil là maintenant Je suis trop fan J'ai pris parce que je voulais commander Le grand puzzle de carreau from the land Et les petits Les petits ne sont plus en stock Mais ils vont revenir bientôt Donc je vais les commander Mais là du coup vu qu'elle avait aussi les puzzles de carreau Je lui ai pris ça me permet de pas payer les frais de port Du coup donc je suis trop contente J'en ai profité pour prendre celui blanche photo chez elle J'aurais dû prendre plusieurs livres avec Parce qu'elle avait un décor de dingue Je pouvais faire plein de photos en même temps Donc franchement Il y avait de quoi faire Alors elle m'a offert pour mon anniversaire Hop Ah oui je dois aller planter ça dans le jardin C'est une graine Pour mon anniversaire Une tasse trop belle Qui va avec l'assiette que j'ai acheté Dans un précédent vlog Au Hameau du Roi C'est le même dessin du coup Ou même ce qu'il le dessin C'est pas exactement le même dessin Mais du coup ça va avec Et du coup je suis trop contente Merci Rosalie Et j'ai acheté Hop Je te prends ici Hop Un trop beau Vert Alors rien à faire avec des vivres Moi j'ai pris ce plus printané Donc voilà Avec ça avec une paille Tout sera trop beau C'est Choose Joy Je le trouvais absolument trop beau Magnifique Je suis juste trop fan Et alors Je voulais Je voulais trop acheter J'avais craqué Genre déjà même avant Enfin quand j'avais vu C'est la story sur le pop-up Et puis etc Sur Cette adorable peluche Momiji J'adore les Momiji Je trouve ça juste trop beau Et je me suis dit Non soyons raisonnables J'hésitais à craquer Pour le bouc de rail Et pour ça finalement J'avais pris le bouc de rail Parce qu'il se dit Que je le mettrais plus Et ma soeur m'a offert La peluche Momiji Du coup je sais Je sais C'est un truc d'enfant Mais je suis trop fan Franchement Tous les trucs Comme sa petite figurine d'enfant Etc Moi j'adore Donc voilà J'ai une peluche aussi C'est du coup tout Pour mes craquages C'est tout pour ce vlog J'espère que vous aura plu Ça aura été une semaine Assez chargée Je vous fais des gros bisous N'hésitez pas à laisser un commentaire A vous abonner Si ce n'est pas encore le cas Et un pouce vers le haut Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo